Et voilà, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment nettoyer, découper et cuire un brocoli. Alors la toute première chose à faire avant de pouvoir attaquer notre légume et bien c'est de tout simplement faire ce qu'on appelle une chauffante, c'est une casserole avec une grande quantité d'eau. Alors n'hésitez pas à quand même bien saler votre eau, histoire que ça donne un bon goût à votre légume. Donc cette casserole-ci vous allez directement la mettre à chauffer, vous la mettez sur la puissance maximum, le but c'est vraiment de mettre l'eau en ébullition et pour que ça aille encore plus vite et qu'on évite de dépenser inutilement de l'énergie, on va toujours bien couvrir notre casserole. Une fois que votre légume il a été rincé sous l'eau, vous l'avez séché, on le secoue un petit peu, et bien vous allez venir retourner le brocoli. A l'aide d'un petit couteau d'office, donc un petit couteau comme ça à lame plate, long et fin, on va venir couper les tiges comme si c'était les branches d'un arbre, en étant le plus près possible du tronc vous voyez, et on les coupe une par une. Et voilà donc là la première partie du travail est faite, c'est à dire qu'on a coupé comme toutes les branches de l'arbre, ça veut dire que ça c'est ce qu'on va pouvoir cuire dans l'eau bouillante. Maintenant cette partie-ci en théorie elle est à jeter. Personnellement la partie vraiment du dessus qui est vraiment blanchâtre, et bien je la trouve très bonne également à cuire. Donc je vous invite à couper quelques petites rouelles comme ça, juste dans la partie blanche, et de ne pas jeter ça, vous verrez qu'une fois que c'est cuit, vous allez le cuire en même temps que tout le reste, et bien c'est très bon aussi. On va regarder ici les morceaux qu'on a, il y a deux écoles, soit vous préférez garder le brocoli vraiment dans son entièreté, cependant ça fait quand même un sacré morceau. Ça dépend un petit peu pour qui on veut le servir, pour des adultes on peut se permettre de le laisser en entier comme ça. Si c'est pour des enfants, je vous invite à leur recouper, donc pour ça vous le retournez tout simplement, et vous le coupez une fois, voire même vous pouvez deux fois. Moi ici je vais les recouper, je sais que ma femme préfère que ça soit des bouts un petit peu plus petits, et ce que femme veut, je dois, je dois l'écouter. Le but c'est d'avoir des brocolis qui font plus ou moins la même taille, comme ça ils vont prendre le même temps pour cuire. Et voilà donc là mes brocolis ils sont prêts à être cuits, donc j'attends plus qu'une chose c'est que ma casserole soit en ébullition totale. Et voilà notre casserole boue, donc comme vous voyez la fumée qui sort du couvercle, donc ça pour moi c'est le signal que l'eau est à bonne température. Donc on vient tout simplement prendre tous nos brocolis, et on les fait glisser, attention à pas les faire tomber trop dans l'eau sinon ça risque d'éclabousser. On vient les poser dedans. Une fois que c'est dedans, et bien tout simplement on vient un petit peu enfoncer avec le couteau pour que tout soit bien sous l'eau. Et on va laisser comme ça 5-6 minutes. Je vous montrerai la technique dans quelques minutes pour savoir si le brocoli est cuit. Et voilà donc ça fait 5 minutes que mes brocolis cuisent. Donc vous allez en prendre tout simplement un pour vérifier qu'il est cuit. Pour ça et bien je vous invite à le passer rapidement sous l'eau froide sinon vous risquez de vous brûler. Et voilà il est passé sous l'eau froide donc je peux le travailler facilement. Et on va regarder si les petites branches s'arrachent facilement. Et voilà donc comme vous voyez la branche s'est retirée tout seul ce qui veut dire que le brocoli est cuit. Maintenant j'ai retiré tous mes brocolis de l'eau. Donc ce que je vais faire tout simplement c'est venir mettre dans l'évier de l'eau froide. Et voilà les amis comme vous voyez donc ici j'ai plongé mes brocolis dans de l'eau froide pour stopper la cuisson. Donc ici en l'occurrence c'est parce que je n'ai pas l'intention de servir immédiatement mes invités. Donc j'ai préféré stopper la cuisson en mettant, en plongeant les brocolis dans de l'eau froide. Dans une ou deux minutes je vais retirer l'eau et je vais réserver mes brocolis au frigo. Si vous vous désirez cuire vos brocolis pour les servir immédiatement, à ce moment là une fois que vous les avez sorti de l'eau chaude vous les laissez bien égoutter vraiment histoire pendant deux trois minutes de votre passoire ou de votre chinois pour vraiment qu'ils se vident de toute l'eau chaude. Et à ce moment là avant de le servir vous pouvez l'assaisonner. Je vous conseille de mettre une bonne huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et pourquoi pas ce qui va très bien avec, c'est la petite astuce du jour, vous pouvez mettre un petit peu de noix de muscade sur vos brocolis, ça va super bien avec, c'est super bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je partage régulièrement des vidéos pour vous aider à améliorer vos compétences culinaires. Je vous dis à très bientôt, c'était Daniel Lomchef, ciao !